L'an de grâce 2010, ou à peu près. Je me souviens de cette soirée, j'étais tellement nerveux. La première fois qu'on allait mettre le camion en route, c'était pas facile au départ, on savait pas du tout qu'on s'en allait. Il y avait même un brin d'illégalité. Ce soir c'est vraiment un test, c'est vraiment souffle d'illégalité. Je sais pas exactement où je mets les pieds, je sais pas, je sais pas. Je sais fucking quoi ça va ressembler. J'ai la chienne de me planter, mais ça, ça fait partie de la vie. C'est ça, on verra bien où c'est que ça va nous venir. Il avait fallu mettre le camion en route, le préparer, le bichonner, parce qu'on voulait qu'il soit super beau et tout prête pour servir le monde. Bon, il faut qu'il soit prête, bon prête, c'est l'heure. On ne fera que des frites, que je disais. Et non, je voulais pas faire de poutine, j'imagine, notre plus gros vendeur maintenant. Un français qui fait de la poutine, je n'en étais pas question. Un français qui fait de la poutine, je n'en étais pas question. Et notre camion, il est tellement festif, il y a fait plein de fêtes, il y a tout plein de petits éléments dedans qui nous rappellent les fêtes qu'on a fait avec. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, le menu s'est trouvé adapté un petit peu aux fêtes qu'on faisait. Et puis on s'est mis à en faire de la poutine, pas le choix. Mais tu sais, moi j'ai voulu démystifier ça, de rendre ça plus gastronomique. Comme quoi la gastronomie, ça peut rhumer avec poutine. Puis j'ai rencontré des gens, et puis j'ai trouvé des beaux produits. Et puis là, on prend la route pour vous les faire voir, pour que vous sachiez le pourquoi. Philippe Lépine, des fermes Rivet-Bourgeois, copropriétaire avec mon frère et mon père. Bruno Roy, fromager et artisan. Mario Lavoie, propriétaire de la Seigneurie des Patriotes, éleveur de sangliers. Steven Bussière, brasseur artisan. Qu'est-ce qui m'a donné la piqûre d'être fromager, c'est probablement mon père, quand j'étais jeune. Moi, mon père, c'est une fierté. Quand on est jeune, on est comme un peu devant l'idéal. En étant la cinquième génération, je pense que c'est pas juste le transmettre, je pense qu'on l'a un peu dans notre ADN. Dans ce temps-là, il remplisait une bouteille de lait. C'était du lait de beurre qu'il mettait dans ma bouteille pour y avoir du lait, de la pinte de lait du friseler. Moi, j'ai tombé là-dedans. Mon père a acheté la compagnie ici en 2005. Quand il a signé chez le notaire, j'étais assis sur le trottoir en bas. Moi, j'avais 12 ans, puis j'ai toujours été passionné de ça. Depuis le premier jour, c'est toujours les patates qui nous ont intéressés. Travailler à terre, ça a été ça. Je suis dehors tout le temps. On a des saisons. Le printemps, c'est la plantation. L'été, c'est l'entretien de toutes les cultures. Puis la récolte, on voit le fruit de tout notre travail qu'on a fait. On le ramasse, puis on peut le commercialiser, puis réussir à le vendre dans ce temps-là. Comment l'album est parti, bien, dans le fond, c'est que moi, je voulais revenir dans ma région natale. J'ai invité à Montréal. J'ai étudié en études médiévales. Puis je me suis rendu compte que j'aimais plus avoir un métier où je pouvais avoir les mains dans quelque chose. Puis la bière, j'ai commencé à brasser à la maison. Ça prenait de plus en plus de place, jusqu'à ce que ça clenche les études. Puis que j'ai changé de métier. Puis j'ai été compagnon à Montréal, dans une brasserie. Puis ensuite, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je voulais avoir ma propre place. Puis qu'idéalement, ça aurait été dans mon coin de pays. Ça fait que c'est pour ça que l'album a commencé à base. Je me suis inventé un métier proche de chez moi, dans le fond. Bien, la Seigneurie des Patriotes, c'est une entreprise agricole. Donc, c'est une table champêtre. Notre but à nous, en tant qu'entreprise, bien, naturellement, c'est de mettre en valeur nos produits de ferme, ainsi que les produits régionaux. La qualité de la viande que nous, on a à la Seigneurie, c'est nourrie de façon naturelle. Donc, il n'y a pas de moulé croissance, de trucs. Nous, on pense que de cette façon-là, on va vraiment chercher les goûts de la viande en tant que telle. Je vous conseille, à un moment donné, Michui de sanglier. Vous allez voir, c'est vraiment différent et c'est une viande qui est exquise et qui est plus faible en gras que le porc. Donc, bref, c'est une viande qui est au goût de tout le monde parce qu'Obelix s'en mangeait aussi. L'achat de lait provient de la Fédération des producteurs de lait, mais eux, ils marchent avec le marché de proximité. Nous, on prend notre lait directement du Rankil d'Air qui est à 5 minutes de la fromagerie. Souvent, les producteurs sont même fiers, quand ils reçoivent la visite, de venir chercher le fromage qui est fait avec leur lait, puis de l'amener sur leur table pour faire découvrir à leur invité. Bien, le côté agroalimentaire dans la région, c'est le fun. Justement, la bière que je bois là, c'est l'Alphine, puis c'est fait avec des raisins qui viennent de Berthier, bio. C'est un ami de chum qui fait pousser ça, la ferme Le Vignoble du Vent Maudit. Je veux dire, il n'est pas à 20 minutes d'auto. On a une bière qui s'en vient sur l'ardoise avec du miel de sa Mélanie. Il y a plein d'affaires de fun, il y a plein de beaux produits. Le monde travaille bien, souvent quand ils sont à l'ardoise, ils sont soucieux, ils sont jasables aussi. Tu peux faire venir des choses sur Amazon ou n'importe quoi, puis c'est froid. Travailler avec le monde proche, c'est le fun aussi. Tu peux avoir le contact. La scène à l'agrozière est super courte. Depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui ont des micro-entreprises, qui vont partir des micro-entreprises. Je pourrais dire qu'il y a au-dessus de 400 fermes par année qui disparaissent. Donc, c'est important qu'on ait des petites entreprises agricoles qui naissent, qui voient le jour. Puis, je te dirais qu'il y a une tendance vers une agriculture, je te dirais, régionale. Donc, l'achat de proximité. Donc, c'est très, très, très tendance. Donc, on fait partie un peu de cette nouvelle vision-là de l'agriculture. Et en souhaitant, naturellement, qu'on puisse voir naître d'autres petites fermes. Le bio prend beaucoup d'ampleur depuis quelques années. Donc, à partir de là, il y a des gens passionnés qui retournent en agriculture ou qui ont une deuxième carrière en agriculture. Et tant mieux pour le Québec. Nous, on part de la semence, puis on va la livrer jusque dans l'épicerie. Ça va partir du champ. On va la récolter, l'entreposer. On va la laver, la trier, l'emballer. On va la mettre dans le troc. On va la livrer. Ça va passer dans des dizaines de mains avant de se rendre dans votre assiette. Ça, c'est juste ma partie. Moi, je vais la livrer dans le restaurant. Mais eux autres, après ça, ils vont tous les reprendre. Ils vont tous les éplucher, les trancher, les faire cuire. Ça fait que oui, je suis conscient absolument du travail qui s'est fait. Puis moi, je suis toujours prêt à payer pour avoir un produit local, naturellement, parce que j'en fais partie des produits locales. On en cultive, on en fait. Je suis toujours prêt à mettre le prix pour un produit local. Puis justement parce que le travail qui est en arrière, c'est quand même bien important. Moi, les patates en poudre, pour moi, ça n'existe pas, ça. C'est impossible. On ne peut pas recréer ce qu'une patate goutte. C'est impossible, ça. Nous, on a toujours eu des patates naturelles. Puis ça va toujours rester, ça. Faire mes frites, prendre le fromage à la fromagerie, le pousse ensemble pour faire une bonne sauce avec une bouteille de bière locale. Ça, ça nous amène un produit qui est un peu plus haut classe que la poutine industrielle. Tu prends tes frites congelées, sauce en poudre, tu mélanges tout ça. Je pense qu'on est ailleurs quand on se fait une poutine avec des produits locales. Ce qui fait le secret d'une poutine, selon la sorte de poutine, c'est vraiment les ingrédients qu'on met dedans. Et à la Seigneurie, la poutine de sanglier. Wow! Absolument. On prend toujours le temps pour une bonne patate. Ça, c'est sûr et certain. Au Québec, je pense que tout le monde a son idée. Tu sais, barbecue brune, tatata, tatata. Mais je pense que ça fait partie des produits. Un peu comme une bière où il y a une bouchée ou deux, c'est jugé. C'est fait. Tu sais, c'est bon, c'est pas bon. Ou OK. Mais c'est assez rapide. Pour moi, une bonne poutine, ça peut être bien des affaires. Mais il faut que j'ai le goût de la fenêtre first. Tu sais, quand c'est trop riche, je trouve ça un peu... Tu sais, il y a un peu de tout là-dedans. Maintenant, tu peux faire ça avec, je sais pas, de la guacamole ou n'importe quoi. Mais c'est le fun. Mais il faut que ça soit mangeable, intéressant, pas trop pesant. Des corsages de gueule, il y en a eu pas mal avec le camion, pour vrai. Il y a eu des bonnes shots. On a su pogner des bons contrats, mais... Hé, quel verre qu'il y a eu des mauvaises shots. La première année, on avait une petite fan de cuisine. Alors, t'as fait 20 minutes à brûler. On a vraiment eu toutu là-dedans. On avait même eu une machine à expresso. À un moment donné, on a essayé un paquet d'affaires. C'était ridicule, des fois. Des affaires qui fitaient pas. Mais on essayait. Là, on a le doigt sur quelque chose. Ça aura bien, maintenant. Des belles recettes. Des bonnes recettes. On a de quoi de cool, encore, qui sont bien. Des quoi de cool à chaque année. Alors, c'est super cool. On a notre fromage de la fromagerie du roi. On a du sanglier. On a des patates. Puis là... Hé, on a tout ce qu'il faut. Puis là, les chums, ils nous ont fait de la bière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vais me mettre en place. Les huiles sont chaudes. On a ramassé tout le beau stock. Pour vrai, on a du super beau fromage. Des patates, ça va être super cool. Trio de patates. On a également des phylos de sangliers. Ça, c'est vraiment aussi très, très cool. Notre chum de la brasserie qui nous ont fourni, qui nous abreuve. Poutine de course assurée. Assurée, assurée. Dans les patates, check ça. En fait, j'ai trié mes plus grosses. Mais patates bleues. La belle patate bleue. Tu vas voir, ça va nous donner une belle couleur dans la patate. Là, you can go. Ça, c'est une charrette jaune. Check ça. Ça, c'est jaune. Ça, c'est bleu. Regarde, regarde, regarde. C'est malade. Puis là, on va avoir une blanche classique. Ici. Puis là, on a de la blanche. Regarde ça. Regarde ça. Un beau trio de patates. Ça va vraiment être cool. C'est sûr que, tu sais, pour faire des frites, il faut que tu blanchisses tes pommes de terre. Les tentes de blanchissage sont vraiment différentes pour la bleue, la jaune et la blanche. Ça fait qu'on va juste les pocher séparément pour après ça, les regrouper à la fin. Leur donner un beau croustillant. Et puis, le tour sera joué pour la patate. On a fait de la poutine, nous autres, là-dedans. Et c'est eu bizarrement. Bizarrement. Puis ça, c'est vrai. Je n'ai pas peur de le dire. Au départ, il était hors de question que je fasse de la poutine. C'est drôle, hein? Non, je ne voulais pas. Parce que tout le monde fait de la poutine. Tu sais, puis moi, tout ce que j'ai fait, tous les projets que j'ai fait, j'ai tout le temps voulu que ça soit quelque chose qui se démarque. Fait que tant que je n'avais pas trouvé la poutine que je voulais faire, bien, je ne voulais pas en faire. Mais tu sais, il y a tellement des beaux produits, des producteurs sympathiques qui font des produits qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, de la patate bleue. En patate pilée, ce n'est pas chic, mais en frites, tu vas voir. C'est cool. C'est cool. Et ça, ça pousse chez nous, dans la nondière. Écoute-moi, je vais t'éplucher. Oh non, tu ne pourras pas m'éplucher, car tu es juste une patate. Oui, mais j'ai une arme suprême qui s'appelle le couteau. En tout cas, on me rappelle d'une bonne fois, mais pour vrai, au départ, les conditions archaïques de travail. Fait qu'on partait, tu sais, on avait 7-8 sacs de patates en arrière, puis on partait pour une couple de jours pour essayer de vendre des affaires. Ça n'a pas été bon. C'est ça, on dormait là. Il y en a un qui dormait là, puis l'autre là. C'était pas... Tu sais, on commençait, on avait un peu de... On voulait, on voulait beaucoup. Mais tu sais, le camion, ça amène tout le temps... Ça a tout le temps amené des beaux parties, mais des parties, des fois, un peu épicées. Tu sais, c'est arrivé, là, des fois, que le camion, il ne reparte pas, là. Il ne faudrait pas qu'il ne pouvait pas. Bien, ça, c'est arrivé aussi qu'il ne pouvait pas repartir, mais c'est arrivé qu'il y ait le pilote, il ne pouvait pas. Bien, non. Bien, non, parce que... Bien, parce que les clients étaient trop sympathiques, puis on avait beaucoup trop de plaisir. On n'en a plus. Non, mais... Hey! Vous êtes déjà là! Wow! Je suis en train d'épicher mes patates. Ça va bien, vous autres? En forme? Oui, ça va bien. OK. Vous êtes venus jouer! Yeah! Bien, tu nous invites à manger de la poutine, on ne peut pas faire autrement. Ah, oui. Ah, c'est ça. Bien, tu sais, on se fait de la bouffe, ça prend de la musique. La bouffe de la musique, il n'a pas le sens. Je finissais d'éplucher, je blanchis. Installez-vous, je vois une toune, je vais blanchir pendant ce temps-là, puis on va pouvoir manger tout de suite après. All right! Exactement. Quick! Merci, les gars! C'est des bons petits gars, ils sont super sympathiques. Des petits gars propres. C'est des gars bien. Merci, les gars. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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